d'un ami qui est ici, Valentin. Donc je vais maintenant vous lire ce texte, accompagné par lui. Ça s'appelle « Le juste ». Un homme de grande noblesse, néo-portugal, digne et humaniste, avec un charisme naturel, nous a transmis son énergie, sa force morale, le goût de la vie dans un sentiment musical. Avec une foyance et une vocation rares de la justice, arrivant dans une période de guerre avant la milice, Bordeaux, en 1940, dans la confusion, en train de souffrir la pire dégoûte de la nation. La terreur était brûlante et les robes condamnées. À cause de la fameuse, l'ombre du drapeau de la croix ramée. La ville de Bordeaux s'est préparée déjà à collaborer, mais c'était sans compter avec notre consul de Portugal. Les gens par milliers, à la porte consulat, dans les voitures, dans la rue, on dort partout. Dans l'attente d'enviser chemin vers la liberté, qu'importe la race, la région, la nationalité, le jour inuit, la tâche est de sauver toute cette multitude pour laquelle ils devraient signer. Dans cette débandade, que vaut-il respecter ? Les sentiments philosophiques ont une circulaire inoumaine. J'aurais fait la même chose que M. le consul à son maman. M. le consul à son maman. M. le consul n'a pas été l'opinion d'un maniaque de la dictature, lequel lui a fait un procès avec colère et méchanceté pour avoir obéi aux valeurs de l'humanité. 30 000 personnes sauvées, desquelles 10 000 juifs, par M. le consul, qui ont attendu la main de Dieu. Dans une attitude digne, autruiste et généreuse, qui a toujours caractérisé l'âme portugaise, pour nous avoir monté et tendu ses valeurs profondes, sa mémoire est honnourée d'être avec le monde. Valentin Fernand.